Martin Bachir est l'interviewer à l'origine de l'interview explosive de Lady Diana Cette interview historique a été diffusée le 20 novembre 1995 sur la BBC Si est-il lors de cette interview que la princesse de Galles a fait une révélation fracassante sur les aventures du prince Charles Effectivement, faisant confiance à Martin Bachir, la princesse a admis sous les caméras que, qu'il y avait trois personnes dans le mariage On rapporte qu'il y avait pas moins de 23 millions de téléspectateurs lors de cette diffusion Panoramique Production Limited est la société que Martin Bachir a créée l'année même de cette interview explosive Les comptes publiés pour sa société démontrent qu'il a mis de côté 34 000 livres l'année dernière et 20 000 livres cette année en prime Ce bonus de 50 000 livres, il se laisse verser sur son compte ainsi qu'à sa femme On a également pu découvrir que bien que l'interviewer eût été suspendu, il continuait à percevoir 2 000 livres par semaine de la BBC Toutes ces sommes, il les empochait avec son énorme salaire de 100 000 livres à la BBC Bachir avait enfreint les règles de la BBC en faisant établir de faux relevés bancaires si Lady Di a fait la révélation du siècle à son interview V.C.S.T. parce que ce dernier a usé de méthode machiavélique Martin Bachir a établi de faux relevés bancaires pour suggérer que des proches de Diana vendaient des informations L'interviewer a mis des mois à monter son plan dans le but de gagner la confiance de la princesse de Galles Par ailleurs, il a également impliqué le frère de Lady Di, Earl Spencer, dans son coup Toute cette manipulation était dans le but de révéler à la vue de tous la relation du prince Charles avec Camilla Parker Bowles Il a été révélé récemment que le jadis très populaire et fortuné Martin Bachir ne disposerait plus que de 112 727 livres d'actifs Sous-titrage ST' 501